Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les partis politiques s'activent à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Les partisans du rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix sont vent debout pour ce scrutin crucial. En visite officielle en Guinée, le président sénégalais Bassir Odiomaï Jahar Faye et son homologue Mamadi Doumbouya ont réitéré leur volonté de renforcer leur relation de coopération bilatérale. Et en fin de journal, nous recevons l'artiste, chanteur, rappeur, compositeur Smarty ne parle pas et sa toute dernière production qui a déjà fait plus d'un million de vues. C'est avec la chanteuse sénégalaise Korkadjane qu'il a réalisé cet opus explosif. Il sera avec nous pour en parler. Mais tout d'abord en Afrique du Sud, c'est l'ouverture des bureaux de vote ce mercredi. Plus de 27 millions d'électeurs au total sont inscrits dans ce pays de 60 millions d'habitants. Pour la première fois de son histoire, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, est confronté à la possibilité de perdre le pouvoir. Selon plusieurs sondages, l'ANC a perdu 50% de son électorat. Une position fragilisante pour le parti. Si leur candidat Cyril Ramaphosa, le président sortant, ne parvient pas à avoir 50% des voix, son parti sera obligé de former une coalition avec d'autres partis pour gagner ses élections. En Côte d'Ivoire, les partis politiques s'activent à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix affine son programme. La rencontre avec ses partisans le lundi 27 mai dernier à Abidjan a permis de soulever deux points essentiels. La révision de la liste électorale et la réorganisation du parti. Leur objectif est d'être vainqueurs à ce scrutin prévu en octobre 2025. Les détails avec Marie-Roger à quoi ? A l'approche du scrutin de 2025 en Côte d'Ivoire, les partis politiques intensifient les actions pour mobiliser les militants. Le 27 mai 2024, la haute direction et les membres de toutes les instances du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se sont mobilisés massivement afin de réfléchir sur les principaux chantiers qui permettraient à la formation politique leader de remporter la présidentielle d'octobre 2025. Parmi les chantiers prioritaires pour la victoire du RHDP, la révision de la liste électorale et la réorganisation du parti. Depuis le lancement du grand projet de la restructuration du parti, le 28 février 2022, le président du parti a fixé le cap, l'implantation du parti. Le RHDP doit avoir un ancrage territorial fort. La légitimité populaire de notre parti ne doit souffrir d'aucun débat. Lors de cette réunion tenue par les militants du RHDP, il a présenté Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, comme candidat naturel du parti pour l'élection présidentielle qui se déroulera dans exactement 16 mois. Le parti a pour objectif de s'implanter fortement au niveau local à travers sa restructuration lancée depuis février 2022. Nous nous sommes tous accordés pour dire que ce qui est en jeu, c'est la victoire éclatante du RHDP, la victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, de son Excellence M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Alors que le RHDP n'a pas encore désigné son représentant pour le scrutin présidentiel de 2025, d'autres formations politiques telles que le PPACI et le FPI ont déjà choisi leur candidat. Parmi eux figure Laurent Babaut, officiellement investi par le PPACI, malgré les multiples questions sur son éligibilité, ainsi que Pascal Afi Nguessan, président du FPI, et Charles Blegoudé, actuellement sous le coup d'une condamnation de 20 ans par la justice ivoirienne. En renforcement des relations de partenariat bilatéral entre le Rwanda et le Mali, lors d'une réunion de la commission mixte permanente à Kigali, les deux pays ont signé 19 accords visant à renforcer les échanges et la coopération dans plusieurs domaines. Ces 10 accords portent sur la défense, la sécurité, la justice, la santé, l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture, la pêche et l'environnement. Sarah Yemélé nous fait le point. En renforçant les liens commerciaux et la coopération, le Rwanda et le Mali, lors d'une réunion de la commission permanente mixte, le 27 mai 2024, ont conclu 19 accords portant sur la défense, la sécurité, la justice, la santé, l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture, la pêche, l'environnement et le changement climatique. La commission mixte, créée le 19 septembre 2023, supervisera l'État et l'exécution de ces accords de coopération et explorera d'autres domaines de partenariat. La signature de ces accords est un pas important vers le raffermissement de nos relations de coopération. Il est tout aussi important de ne pas s'arrêter en si bon chemin, au risque de rester au stade de bonnes intentions. A cet effet, la mise en place diligente et l'opérationnalisation du comité de suivi de la coopération entre nos deux pays seront déterminantes au suivi des engagements et des décisions convenues. C'est à ce prix que nous aurons réussi à inscrire la coopération entre le Mali et le Rwanda vers une dynamique résolue axée sur l'action et les résultats dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Selon le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, l'établissement d'une solidarité entre les deux pays est essentiel étant donné que les deux nations partagent des objectifs communs en termes de progrès économique, de développement durable, de coopération accrue et de solidarité continentale. Les équipes techniques des deux pays se sont engagées à travailler d'arrache-pied pour rendre ces accords opérationnels. Suite à la signature de tous ces accords, il est maintenant important que nos équipes travaillent ensemble pour opérationnaliser leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. Nous avons aussi d'autres projets d'accords que nous devons finaliser, dont un accord relatif à la non-double imposition, un accord aussi destiné à prévenir l'évasion et la fraude fiscale, un protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine et un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des sports. La commission permanente mixte Rwanda-Mali témoigne de la préoccupation et de l'engagement des deux pays en faveur de la paix et de la sécurité, en particulier à un moment où le Mali est confronté à de nombreux défis de sécurité et d'autres politiques. Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais Bassirou Diomaï Jarrafaï continue ses visites officielles dans la sous-région. Les vendredis 24 et samedi 25 derniers, il a été reçu par son homologue guinéen Mamadi Doumbouia. Les deux chefs d'État ont identifié de nouvelles pistes de coopération dans le domaine sécuritaire. Ils souhaitent également renforcer la lutte contre l'émigration irrégulière et le trafic des migrants entre les deux pays. Les explications d'Amenedi. Après le Cap Vert, le président sénégalais Bassirou Diomaï Faï a effectué une visite en Guinée-Conakry pour la deuxième étape de son agenda de visite d'amitié et de travail. Le 24 et 25 mai 2024, l'un des axes majeurs des discussions avec son homologue guinéen, le colonel Mamadi Doumbouia, porte sur la volonté de fixer de manière consensuelle une frontière entre les deux pays. Et on ne peut que se féliciter que le Sénégal et la Guinée, qui n'ont pas de problème de tension précis, règlent le problème de la frontière. Parce que si au niveau des capitales, le problème ne s'oppose pas beaucoup, où des fois vous vivez de véritables drames au niveau local, où le lopin de terre de celui-ci se trouve de l'autre côté de la frontière. Mais en fait, il paraîtrait-il que cette partie de la frontière est dans ce pays. En fait, il y a toujours plein d'imborglios dans les frontières. Et il est bon qu'une bonne fois pour toutes, on sache quelle zone est dans quel pays et quelle zone est dans tel autre pays. La Guinée et le Sénégal sont des pays marqués par une longue histoire de voisinage, d'échanges culturels et économiques. En 2022, selon les chiffres de l'année 1 des statistiques du commerce extérieur de la Guinée, le Sénégal fait partie des principaux fournisseurs de la Guinée dans l'espace CDAO, les importations étant estimées à 822 milliards de francs guinéens. Le Sénégal et la Guinée ne tireront que des bénéfices parce qu'une fois qu'on sait clairement où sont situés les deux pays, on pourra encore plus améliorer les liens commerciaux, les échanges commerciaux déjà qui se font au niveau local avec des populations qui sont très proches les unes des autres et aussi au niveau des deux pays. Et ça peut aussi régler le problème de sécurité. Vous savez, nos frontières sont poreuses. La contrebande des fois prend des dimensions énormes, on le voit dans les pays du Sahel. Et donc délimiter les frontières permet aussi de pouvoir les sécuriser au maximum et éviter tout type de trafic qui généralement engendre toujours des conflits pour ne pas dire une déstabilisation des pays. Passant en revue les questions d'intérêt commun, les deux chefs d'État veulent instaurer une commission mise de coopération à travers la sixième session qui se tiendra à Conakry d'ici novembre 2024, la dernière datant de 2008. Le Sénégal et la Guinée ont par ailleurs mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants dans les deux pays. Il nous vient du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il évolue dans le milieu du rap avec une carrière musicale de plus de 20 ans. En 1999, il participe à la compilation Faso Connection avec le titre Papo Chéri. En 2000, il crée un groupe de rap Yelen avec l'artiste tchadien Maudo et Célestin. En 2012, il sort son premier album solo African Couleur où il invite des artistes de renom tels que Tikkan Dja Fokoli ou Soprano. Il reçoit le prix Découverte et Riffure. En 2013, il remporte le dernier Koundé d'Or, la plus haute distinction de la musique au Burkina Faso. En 2023, il obtient le prix du meilleur futur ring de l'intégration africaine des Koundé avec sa chanson Voyager, Poids lourd, de la scène musicale africain, artiste, rappeur, engagé. Celui qui prend les mots, les malaxes, les met en bouche avec une virtuose, inégalée, mélange. Des rythmes modernes aux instruments traditionnels. Quand il s'agit de combat, il est au front, dans le verbe pour porter le flambeau de cette jeunesse africaine consciente. Il était en concert le vendredi 25 mai dernier à Paris. Sa dernière chanson, Ne parle pas, en featuring avec l'artiste sénégalaise Korka Dieng, sorti le 10 mai dernier, a déjà fait plus d'un million de vues. L'artiste, chanteur, rappeur, compositeur Smarty est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Vous étiez en concert le samedi dernier au Pankeeper à Paris. Comment s'est passé ce concert ? Ça s'est très très bien passé. L'occasion m'est donnée de saluer les organisateurs pour cette initiative parce que l'organisation Pond Solidaire, l'association Pond Solidaire, qui, à travers ce concert aussi, a rassemblé des fonds pour la construction d'une médiathèque dans un village de Burkina Faso appelé Caillot. Ça a été positif. Les gens sont sortis. Je pense qu'on a refusé du monde. Et je pense que c'est... Ce fut un plaisir. Ce fut un très beau spectacle. Votre dernière chanson, Ne parle pas, a fait plus d'un million de vues en quelques jours. Que pensez-vous de cette consécration ? Elle a bienvenu. Elle marque le fait que je ne dois pas baisser, surtout, dans ma vision, dans ma façon de faire. Et surtout, se dire toujours que la musique n'a pas d'âge, n'a pas de limite. Seulement, il faut prier Dieu toujours d'avoir de l'inspiration et la bonne inspiration. Avoir l'énergie, être en bonne santé et pouvoir avancer. Voilà. C'est d'autant plus positif parce que ça a touché, en tout cas, un maximum de monde. Et ça continue, ça continue, ça ne s'arrête pas. Et voilà, on est déjà en studio pour travailler. C'est le début, hein, de la sortie du troisième album solo. Et quand on lance le premier single et qu'on a ce retour-là, ça nous oriente véritablement vers quelle tendance ou quelle direction prendre pour la construction de l'album. Je pense que pour toutes les personnes qui sont derrière cette œuvre, je parle des arrangeurs, de ceux qui ont mixé, de la petite équipe qui bosse avec moi, c'est un point de satisfaction et on est heureux de comment les choses commencent. Que dit la chanson ? La chanson dit simplement de ne pas trop parler, pas de ne pas partager ses ambitions, non. De ne pas être radical dessus, mais de choisir les bonnes personnes à qui on se confie et à qui on parle de ces entreprises. Parce que souvent, on a des opportunités qui sont sous le point d'arrivée. On est tellement contents, on veut la partager. Et on ne partage souvent pas avec les bonnes personnes. Et c'est des occasions où les mauvaises actes peuvent nous filer sous la main, être discrets, rester professionnels, consciencieux, faire confiance en soi-même, avoir une bonne équipe autour de soi et surtout avancer sans faire de bruit. En Afrique, on dit le plus gros serpent, ce n'est pas celui qui a fait le malin devant les enfants, très jeunes, mais c'est celui qui a su se cacher. Donc voilà, vivons cachés, c'est la meilleure façon de vivre longtemps et surtout de voir nos actes fleurir. C'est avec l'artiste sénégalaise Korkadjian que vous avez réalisé cette production. Comment c'est fait, cette collaboration ? Naturellement, parce qu'à la base, j'étais allé pour faire un featuring avec... Mon histoire avec les Sénégalais a été particulière pendant cette période-là, avec Didier Awadi. Et on finit de faire le feat, on finit de faire le clip. Et je pense que la veille de mon départ, on est chez Awadi à domicile, on échange et tout. Et j'écoute la chanson et je dis, mais tiens Awadi, j'ai une chanson là. Mais dans le refrain, il manque quelque chose en fait. Vu que la rythmique, c'est Trimbalak et tout, est-ce qu'il serait possible que ta choriste, celle qui t'accompagne tout en sous scène, puisse me répondre dans mon refrain et tout et tout ? Et c'est comme ça qu'on fait appel à Korkadjian. Elle est subliminale, assez humble, vraiment une dame remplie de beaucoup d'amour. Elle est rentrée en studio et elle a fait un one-shot. Ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Puis à la base, ce n'était pas un featuring, mais elle a envoyé tellement quelque chose de spirituellement grand dans la chanson. Qu'on était obligé de dire, non, ça, ça ne peut pas être juste un accompagnement, mais elle est présente. Elle a chanté avec le cœur. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est le fruit de nos deux rencontres qui donnent ce beau résultat-là. C'est la force africaine entre le Burkina Faso et le Sénégal. Votre chanson « Tout le monde et personne » sorti en 2023 est dédiée à la lutte du peuple de la Haute-Volta, pour ne pas dire Burkina Faso. Je vous cite « Peuple de Haute-Volta, soldats au front de tous les combats, Burkina de Thomas Sankara, jamais l'échine, tu ne courberas ». Ce texte est écrit pour les résistants, la patrie ou la mort, nous sortirons vivants. Oui, nous sortirons vivants parce que le Burkina est passé par plusieurs étapes. Le Burkina est passé par plusieurs difficultés. Il y a eu des bons, il y a eu des mauvais moments, mais en ce moment, je pense qu'on traverse la période la plus difficile. Cette chanson a été écrite simplement pour mettre un miroir en face de chaque citoyen burkinabé, mais aussi chaque citoyen africain, parce qu'il faut accepter son histoire avec les bons et les mauvais côtés. On ne peut pas enlever, même si on indexe quelqu'un d'avoir été le pion qui n'a pas contribué à la construction de son pays, on ne peut pas l'enlever de l'histoire. Il faut l'accepter parce que c'est certainement sa contribution qui a permis peut-être à rouvrir les yeux sur certaines inégalités. Donc, j'essaie de porter toutes ces personnes-là sur le même piédestal et dire qu'au final, on est juste des Africains, on est des Burkinabés et que le seul intérêt qu'on a, la seule priorité qu'on a, c'est de garder l'équilibre de ce pays-là. Parce que je l'ai dit, nous, on passe et il y a une génération qui vient après. Et il faut travailler de telle sorte à laisser les traces positives pour qu'eux viennent dire que nos déventions ont fait des choses et nous ont laissé un pays rempli d'amour, rempli de bonheur, rempli d'équilibre. Et on est dans une phase assez difficile, mais je pense qu'on verra le bout du tunnel. Pouvez-vous nous faire un acapella de cette chanson ? Ok. On a fait ce qu'on a pu, on a chanté nos rêves comme du fer, on a cru que la paix vaincra le glaive, mais c'est la faute à qui, qui est responsable, qui prendra la place à la balle du coupable. Quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle de votre pays avec l'avènement au pouvoir d'Ibrahim Traoré, une transition militaire pour le peuple burkinabé ? La lecture que je fais est plus ou moins une lecture assez... Je pense que moi je suis toujours sur le côté positif. Parce que je crois, je reste toujours sur ceux qui croient que le Burkina va s'en sortir. Et aujourd'hui, je pense que quand on vit au Burkina et qu'on voit le nombre de déplacés, les personnes qui aujourd'hui, les enfants qui n'arrivent plus à aller à l'école, cette situation difficile, je pense que la priorité ne devrait pas être uniquement politique. Elle doit être dans son ensemble, en fait, vouloir que le pays trouve sa stabilité. L'appréciation que je fais, c'est que, oui, il fait du mieux qu'il peut. Il fait du mieux qu'il peut. Il se bat avec la fougue, la jeunesse, avec ses convictions, avec son envie de changement. C'est clair que l'homme n'est pas parfait, on le dit chez nous, que l'homme n'est pas 10, mais il est 9. Et on essaie quand même de prier, de rester en prière, et que Dieu puisse guider nos autorités, que ce soit lui et toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays, afin qu'ils continuent à prendre de bonnes décisions sur tout, et qu'on puisse s'en sortir. On dit, je l'ai dit tout à l'heure, nul n'est éternel, mais on prie que ceux qui soient là, fassent de telle sorte à ce que le Burkina puisse s'en sortir, et que ceux qui viennent après, en prennent la graine, et que plus jamais on ne revienne et qu'on ne revive cette situation. Votre chanson, Le chapeau du chef, a joué un grand rôle dans les manifestations qui ont provoqué le départ de l'ancien président Blaise Compaoré en 2015, après 27 ans au pouvoir. Quelle lecture faites-vous de ce moment historique ? La lecture que je fais, c'est qu'aujourd'hui, au final, on a agi, on a posé des actes. C'est clair qu'aujourd'hui, on a tiré des leçons de ces actes-là. Et je pense que ce qu'on a fait par le passé à cette période devait être une instruction pour les actes qu'on pose aujourd'hui. Et je pense que tous les Burkinabés qui me suivent aujourd'hui savent que s'ils étaient certainement à refaire, beaucoup peut-être ne feront pas, ne poseront pas des actes qu'ils ont posés. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. Je pense qu'il faut regarder devant et penser à l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, se construit avec ce qu'on vit au présent. Est-ce que dans l'avenir, il y a des projets en route où il ne faut pas en parler ? Non ! Là, je pense que je peux me confier aux antennes d'Africa 24. Oui, il y a des projets. Le prochain, c'est le casino en avril prochain de l'année prochaine. Donc, on se prépare à ça. Et puis, il y a plein de choses dont je garderai pour moi. Ça viendra comme une surprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à toute l'équipe d'Africa 24. Ce fut vraiment un plaisir. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, rappeur, compositeur. Et votre dernière production s'intitule « Ne parle pas » avec plus d'un million de vues. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Si tu crois que tout le monde t'aime, ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. Ton silence se construit. La réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. Ton silence se construit. La réussite fera du bruit.